Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre lecture de Pinocchio. Et donc, la dernière fois, nous nous étions arrêtés lorsque Pinocchio retrouve le renard et le chat et va avec eux semer les quatre écus d'or dans le champ des miracles. « Installez-vous confortablement et c'est parti ! » De retour au village, Pinocchio commença à compter les minutes une à une. Quand le moment lui parut venu, il reprit bien vite le chemin qui conduisait au champ des miracles. Tandis qu'il marchait d'un pas hâtif, son cœur battait bien fort et faisait « tic-tac, tic-tac » comme une grosse horloge qui marche bien. Et tout en marchant, il pensait « si au lieu de mille écus, j'en trouvais deux mille sur les branches de l'arbre ? » Et si, au lieu de deux mille, j'en trouvais cinq mille ? Et si, au lieu de cinq mille, j'en trouvais cent mille ? Quel riche seigneur je deviendrais alors ! Je voudrais avoir un beau palais, mille chevaux de bois et mille écuries pour pouvoir me promener, une cave remplie de liqueur, une chambre entière remplie de confiseries, de gâteaux, de petits pains, de pâtes d'amandes et de gaufrettes. Et tout en faisant ses beaux projets, il arriva tout près du champ des miracles et s'arrêta pour regarder si, par hasard, il n'apercevrait pas déjà l'arbre ou le rameau chargé d'or. Mais il ne vit rien. Il vit quelques pas en avant. Rien. Il entra dans le champ. Il alla exactement jusqu'au petit trou où il avait enterré les écus. Rien. Alors il devint pensif et, perdant confiance, il sortit une main de sa poche et commença à se gratter longuement la tête. À ce moment même, il entendit non loin de ses oreilles un rire sonore. Se retournant légèrement, il aperçut sur un arbre un gros perroquet qui se grattait les quelques plumes qui lui restaient. Pourquoi ris-tu ? demanda Pinocchio d'une voix irritée. Je ris parce qu'en me grattant, je me suis chatouillée sous l'aile, en me nettoyant. Pinocchio ne répondit pas. Il alla au canal et remplit en cordeau sa savate. Puis de nouveau, il se mit à arroser la terre qui recouvrait les écus d'or. Mais voici qu'une autre risée, bien plus impertinente que la première, se fit entendre dans le silence du champ. Enfin, s'écria Pinocchio tout en rage, peut-on savoir, perroquet grossier, pourquoi tu ris ? Je ris de ces niais qui croient à toutes les sottises et qui se laissent tuber par ceux qui sont plus fourbes qu'eux. Tu parles peut-être pour moi ? Oui, je parle pour toi, mon pauvre Pinocchio. Pour toi qui es assez bête pour croire que les écus peuvent être semés et récoltés dans les champs, comme les flageolets et les courges. Moi aussi, je l'ai cru autrefois, et aujourd'hui, j'en suis puni. Aujourd'hui, mais il est trop tard, je suis arrivé à me convaincre que, pour ramasser honnêtement quelques sous, il faut savoir les gagner, soit par le travail de ses propres mains, soit par le travail de son cerveau. Je ne te comprends pas, dit le pantin, qui commençait déjà à trembler de peur. « Patience, je m'explique, ajouta le perroquet. Pendant que tu étais au village, le renard et le chat sont venus dans ce champ. Ils ont atterré des écus d'or, les ont pris, et se sont enfuis comme le vent. Maintenant, bien habile qui les rattrapera. » Pinocchio resta bouche bée, et ne voulant pas croire aux paroles du perroquet, il commença de creuser avec ses ongles la terre qu'il avait arrosée. Il creusa, creusa, creusa. Il vit un trou si profond qu'on aurait pu faire tenir toute droite une botte de paille. Mais les écus n'étaient plus là. Pris de désespoir, il retourna au village et s'en alla au tribunal pour dénoncer au juge les deux malandreins qui l'avaient volé. Le juge était un singe de la race des gorilles, un vieux singe respectable pour son grand âge, sa barbe blanche et aussi pour ses lunettes d'or sans verre qu'il était obligé de porter continuellement à cause d'une inflammation des yeux dont il souffrait depuis plusieurs années. En présence du juge, Pinocchio raconta, de fil en aiguilles, le volinique dont il avait été victime. Il dit le nom, le prénom et les surnoms des malandreins. Puis il finit en demandant justice. Le juge l'écouta avec beaucoup de bonté, se montra très attentif à son récit, s'attendrit, s'émut. Et quand Pinocchio n'eut plus rien à dire, il allongea la main, prit sur sa table une petite clochette et sonna. À cet appel apparaît aussitôt, deux matins habillés en gendarme. Alors le juge désignant Pinocchio leur dit « On a volé quatre écus d'or à ce pauvre diable, saisissez-le donc et conduisez-le vite en prison. » En entendant prononcer cette sentence, Pinocchio resta ahuri. Il voulut protester, mais les gendarmes, qui n'avaient pas de temps à perdre, lui fermèrent la bouche et le conduisirent en prison. Là, Pinocchio resta quatre mois, quatre très longs mois. Il y serait resté plus longtemps encore s'il ne lui fut arrivé une chance inespérée. Le jeune empereur, qui régnait sur la petite cité d'Attrape-Négo, venait de remporter une grande victoire sur ses ennemis. À cette occasion, il ordonna de grandes fêtes publiques avec illumination, feu d'artifice, course de chevaux et de vélocipèdes. Et en signe de réjouissance, il voulut même qu'on ouvrie les portes des prisons pour faire sortir tous les malfaiteurs. « Si les autres sortent de prison, je veux sortir moi aussi », dit Pinocchio à son gardien. « Pas vous », répondit le gardien, « car vous n'êtes pas un malfaiteur ». « Je vous demande pardon », proteste à Pinocchio, « je suis un malfaiteur aussi ». « Dans ce cas, vous avez raison ». Élevant respectueusement sa casquette, le gardien salua, ouvrit les portes de la prison et laissa partir Pinocchio. « Représentez-vous la joie de Pinocchio quand il se sentit libre ? » Sans tarder, il sortit du village et reprit le chemin qui devait le conduire à la maison de la bonne fée. Comme le temps était très bluvieux, la route était vengeuse et l'on s'enfonçait jusqu'à mi-jambre. Pinocchio ne fut pas arrêté par cette difficulté. Tourmenté par le désir d'avoir son père et sa grande-sœur aux cheveux bleus, il combattait comme un lévrier, et dans sa course, la boue sautait jusque sur son bonnet. Chemin faisant, il se disait, « Combien de malheurs me sont arrivés ! Ah ! Je les ai bien mérités, car je suis un garçon têtu et capricieux. Je veux toujours n'en faire qu'à ma guise sans écouter ceux qui me veulent du bien et qu'ils ont plus de jugement que moi. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de changer de vie et de devenir un garçon docile et obéissant. J'ai appris à mes dépens qu'à désobéir, les enfants ne gagnent jamais rien, et mon père qui m'attend toujours, le retrouverai-je à la maison de la fée. Depuis le temps que je ne l'ai pas vu, le pauvre homme, et qu'il est privé de mes caresses et de mes baisers. Et la fée me pardonnera-t-elle la mauvaise action que j'ai commise, moi qui ai reçu d'elle tant de soins affectueux ? Si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est bien à elle que je le dois. Peut-on rencontrer un enfant plus ingrat et plus sans cœur que moi ? » Il en était là de ses réflexions lorsque, soudain, il s'arrêta épouvanté, puis fit quatre pas en arrière. Qu'avait-il vu ? Il avait vu, rampant en travers de la route, un gros serpent à la peau verte, aux yeux de feu et à la queue pointue qui projetait de la fumée comme un tuyau de cheminée. Pinocchio fut saisi d'une frayeur inimaginable. Il s'éloigna à plus de cinq cents mètres et s'assit sur un tas de pierres, en attendant que le serpent s'en alla à ses affaires et le laissa libre de poursuivre son chemin. Il attendit ainsi pendant une heure, deux heures, trois heures. Et le serpent était toujours là. De loin, Pinocchio apercevait toujours l'éclat rouge de ses yeux de feu et la colonne de fumée qui s'élevait de la pointe de sa queue. Pour en finir, le pantin, s'imaginant qu'il avait du courage, avança jusqu'à quelques pas du serpent, et d'une petite voix douce, insinuante et légère, il lui dit « Excusez-moi, monsieur le serpent, faites-moi le plaisir de vous retirer un peu pour me laisser passer. » Ce fut comme s'il eût parlé au mur. L'animal ne broncha pas. Pinocchio reprit alors de sa même petite voix. « Je dois vous dire, monsieur le serpent, que je rentre chez moi où il y a mon papa qui m'attend, car il ne m'a pas vu depuis bien longtemps. Permettez-moi donc de poursuivre mon chemin. » Il attendit au moins un signe en réponse à cette prière, mais le signe ne vint pas. Au contraire, le serpent, qui jusqu'alors avait paru plein de vie, devint immobile et presque rigide. Ses yeux se fermèrent et sa queue cessa de jeter de la fumée. « Je crois qu'il est bien mort, » observa Pinocchio en se frottant les mains avec satisfaction. Et sans perdre de temps, il fit le geste de le repousser du pied pour traverser le chemin. Mais il avait à peine levé la jambe, que le serpent se redressait à l'improviste comme un ressort qui se détend. Pinocchio, épouvanté, voulut se retirer, mais il trébucha et tomba. Et il tomba justement si mal qu'il resta la tête plantée dans la boue du chemin et les jambes en l'air. À la vue de ce pantin qui gigotait la tête en bas avec une rapidité incroyable, le serpent fut pris d'une grande envie de rire, et il rit tant et tant qu'à force d'efforts, il se rompit une veine et cette fois mourut pour de bon. Pinocchio recommença donc à courir afin d'arriver à la maison de la fée avant la nuit. Mais chemin faisant, ne pouvant plus résister ou tenaillement de la faim, il sauta dans un champ pour cueillir quelques grappes de raisin muscat. Plutôt ciel qu'il ne l'eut pas fait ! À peine vut-il arriver dans la vigne, qu'il se sentit les jambes saisies et étreintes par deux fers tranchants, qui lui fit voir sur le coup trente-six mille chandelles. Le pauvre pantin venait d'être pris dans un piège, tendu là pour attraper les grosses fouines, qui étaient le fléau des poulaillers du voisinage. Comme bien vous semble, Pinocchio se mit à pleurer, à crier, à se recommander à Dieu. Mais c'étaient là des pleurs et des crises inutiles, car aux alentours, on ne voyait pas de maison, et dans le chemin, il n'a pas ces âmes qui vivent. La souffrance causée par l'étreinte du piège qui lui coupait les jambes, et aussi, disons-le, la peur de se trouver seul dans l'obscurité au milieu des champs, ravirent bientôt toutes les forces du pantin, tant et si bien qu'il fut sur le point de s'évanouir. Soudain, il vit passer une luciole au-dessus de sa tête. Il l'appela et lui dit « Petite luciole, fais-moi la charité de me délivrer. » Pauvre enfant, repartit la luciole en s'arrêtant à pitoyer. « Comment as-tu pu faire pour rester les jambes tenaillées dans ces fers tranchants ? » « Je suis entrée dans ce champ pour cueillir deux grappes de ce raisin et... » « Ce raisin est à toi ? » « Non. » « Qui t'a appris à octroyer le bien d'autrui ? » « J'avais faim. » « La faim, mon enfant, n'est pas une raison pour s'approprier le bien d'autrui. » « C'est vrai, c'est bien vrai, » j'aimis Pinocchio. « Une autre fois, je ne le ferai plus. » À cet instant, le dialogue fut interrompu par un tout petit bruit de pas qui approchait. C'était le propriétaire du champ qui venait voir sur la pointe des pieds si quelques-unes des fouines qui la nuit mangeaient ses poulets avaient été prises dans le piège. Son étonnement fut grand qu'en tirant la lanterne dessous son manteau, il constata qu'au lieu d'une fouine, c'était un gamin qui était pris. « Ah, vilain voleur ! » dit l'homme en colère. « C'est donc toi qui emportes mes poulets ? » « Moi ? Oh que non ! » cria Pinocchio en sanglotant. « Je suis entrée dans ce champ pour prendre seulement deux grappes de raisin. » « Qui vole le raisin est bien capable de voler aussi des poulets. » « Laisse faire et je te donnerai une leçon dont tu te souviendras longtemps. » Il ouvrit le piège, saisit Pinocchio par le cou et le porta chez lui aussi facilement qu'il eut transporté un petit agneau. Quand il fut arrivé devant la grange, l'homme jeta à terre Pinocchio et lui mettant un pied sur l'épaule, lui dit « Maintenant il est tard et je vais aller me coucher. » « Nous réglerons nos comptes demain. » « En attendant, comme mon chien de garde est mort aujourd'hui, tu vas prendre son poste. » Là-dessus, il lui passa autour du cou un gros collier garni de pointes de cuivre et le lui serra fortement pour qu'il ne puisse pas l'enlever. Au collier était attaché une longue chêne de fer et la chêne était fixée au mur. « Si cette nuit, dit l'homme, il commençait à pleuvoir, tu pourrais te coucher dans cette niche de bois où il reste encore la paille qui a servi de lit pendant quatre ans à mon pauvre chien. » Et dans le cas où des voleurs surviendraient, dresse l'oreille et aboie. Sur ce dernier avertissement, le paysan rentra chez lui, ferme à la porte avec plusieurs cadenas, tandis que le pauvre Pinocchio restait couché devant l'entrée, plus mort que vif, tant il avait froid, peur et faim. De temps en temps, il essayait d'arracher avec ses mains le collier qui lui serrait la gorge, et il jémissait. « Me voilà bien ! Ah, oui, me voilà bien ! J'ai voulu faire l'effronter, le vagabond, j'ai voulu suivre la mauvaise compagnie, et la malchance me poursuit toujours. Si j'avais été un bon enfant, comme il y en a tant, si j'avais eu le courage d'étudier et de travailler, si j'étais resté chez mon pauvre papa, je ne serais pas ici, maintenant, au milieu des champs, à faire le chien de garde à la porte d'un paysan. Ah, si je pouvais naître une seconde fois ! Mais maintenant, il est trop tard, prenons patience ! » Après ses lamentations, qui étaient sorties du fond de son cœur, il entra dans la niche et s'endormit. Il y avait déjà plus de deux heures qu'il dormait avec Delice, quand vers minuit, il fut réveillé par des murmures et le chuchotement de petites voix étranges qui lui semblaient venir du côté de la grange. Pinocchio sortit la pointe de son nez par l'ouverture de la niche et vit, réunis en conseil, quatre bêtes aux poils sombres qui ressemblaient à des chats. Mais ce n'étaient pas des chats. C'étaient des fouines, petits animaux carnivores, filles en oeufs et de poules tendres. Une de ces fouines, se séparant de ses compagnes, se dirigea vers la niche et dit à voix basse, « Bonsoir, Ménélas. » « Je ne m'appelle pas Ménélas, » répondit le pantin. « Qui donc es-tu ? » « Je suis Pinocchio. » « Et que fais-tu ? » « Je fais le chien de garde. » « Où est Ménélas ? » « Où est le bon vieux chien qui veillait dans cette niche ? » « Il est mort ce matin. » « Mort, la pauvre bête. » « C'était un si bon chien. » « À en juger par ta physionomie, toi aussi, tu es un brave chien. » « Je te demande pardon. » « Je ne suis pas un chien. » « Qui donc es-tu ? » « Je suis un pantin. » « Et tu fais le chien de garde. » « Hélas, pour ma punition. » « Eh bien, je te propose de t'entendre avec moi, » « comme je m'entendais avec Femenélas. » « Tu n'auras pas à te plaindre. » « Et de quelle entente s'agit-il ? » « Nous viendrons une fois par semaine, comme par le passé, » « Si tu es la nuit, ce poulailler. » « Nous en porterons huit poulets. » « Nous en mangerons sept. » « Et nous t'en donnerons un, à la condition, bien entendu, » « que tu fasses semblant de dormir, » « et qu'il ne te vienne pas l'idée d'aboyer et de réveiller le paysan. » « C'est donc ainsi que faisait Femenélas ? » « Demande à Pinocchio. » « Il faisait ainsi, et nous et lui, nous étions toujours d'accord. » « Sors donc tranquillement, et sois sûr qu'avant de partir d'ici, nous laisserons sur ta niche une belle poule toute plumée pour ton déjeuner de demain. » « Sommes-nous bien d'accord ? » « Même trop bien, » répondit Pinocchio, qui hocha la tête un air menaçant, comme pour dire, « d'ici peu, nous en recoserons. » Quand les quatre fouines se crurent sûres de leur fait, elles allèrent tout droit dans le poulailler, qui était précisément à côté de la niche du chien, ouvrirent à coups de griffes et de dents la porte de bois qui enfermait l'entrée, et s'y glissèrent l'une après l'autre. Mais elles étaient à peine entrées, qu'elles entendirent la petite porte se refermer violemment. C'est Pinocchio qui l'avait enfermée. Et non content de l'avoir fermée, pour plus de sécurité, il porta devant une grosse pierre pour bien la caler. Puis il se mit à aboyer. Il aboya tout comme un chien de garde. À ses aboiements, le paysan sauta du lit, prit son fusil et se montra à la fenêtre. Il demanda, « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? » « Ce sont les voleurs, » répondit Pinocchio. « Où sont-ils ? » « Dans le poulailler. » « Bien, je descends. » Et en moins de temps qu'il n'en faut pour dire « Amen », le paysan descendit. Il entra rapidement dans le poulailler, et après avoir attrapé et fourré dans un sac les quatre fouines, il leur dit l'accent joyeux. « Enfin, vous voilà donc tombé entre mes mains. Je pourrais vous punir, mais je ne suis pas si méchant. Je me contenterai de vous porter demain à l'hôtelier du village, qui vous dépouillera et vous fera cuire comme des lièvres. « C'est un honneur que vous ne méritez pas, mais des braves gens comme moi n'y regardent pas de si près. » Puis s'approchant de Pinocchio, il le caressa et lui dit entre autres choses. « Comment as-tu pu découvrir le complot de ces quatre voluses et dire que Ménélas, mon fidèle Ménélas, ne s'était jamais aperçu de rien ? » Pinocchio aurait pu raconter tout ce qu'il savait, c'est-à-dire les pactes honteux qu'avait passé le chien avec les fouines. Mais il se rappela que le chien était mort, et il se dit « À quoi bon accuser les morts ? » Les morts sont bien morts, et ce qu'on peut faire de mieux, c'est de les laisser en paix. À l'arrivée des fouines dans la grange, dormais-tu ou étais-tu réveillé ? demanda le paysan. « Je dormais, » répondit Pinocchio, mais les fouines m'ont réveillée avec leur chuchotement, et l'une d'elles est venue jusqu'à la niche pour me dire « Si tu me promets de ne pas s'aboyer et de ne pas réveiller ton maître, nous te ferons cadeau d'une belle boularde toute plumée. » « Si vous comprenez, elle avait l'audace de me faire à moi une pareille proposition. » « Il faut bien vous dire que tout pantin que je suis, avec tous les défauts du monde, je ne m'abaisserai pourtant jamais jusqu'à m'entendre et faire des pactes avec les malhonnêtes gens. » « Tu es un bon garçon, » s'écria le paysan en lui tapant sur l'épaule. « Ces sentiments te font honneur, et pour te témoigner ma satisfaction, je te promettais maintenant de retourner chez toi. » Là-dessus, il le débarrassa de son collier de chien. Dès que Pinocchio ne sentit plus à son coup le poids très lourd et humiliant du collier, il s'enfuit à travers Jean. Il ne s'arrêta pas avant d'avoir rejoint la grande route qui devait le conduire à la maison de la fée. Arrivé sur la grande route, il se retourna pour examiner la plaine, et il reconnut la forêt où il avait eu le malheur de rencontrer le renard et le chat. Parmi les arbres, il aperçut le sommet du grand gêne où il avait été pendu, mais il peut regarder de tous côtés. Il lui fut impossible de retrouver la petite maison de la belle jeune fille aux cheveux bleus. Il eut alors comme un triste pressentiment et se mit à courir de toutes les forces qui lui restaient. En quelques minutes, il arriva au prix où s'élevait autrefois la petite maison blanche. Mais la petite maison blanche n'y était plus. Sur une dalle de marbre, on lisait imprimé cette douloureuse inscription. Sigi, la jeune fille aux cheveux bleus, morte de chagrin, pour avoir été abandonnée par son petit frère Pinocchio. Je vous laisse à penser dans quel état resta Pinocchio lorsqu'il eut réussi à déchiffrer tant bien que mal cette inscription. Il se jeta la face contre terre et, couvrant de mille baisers et sept pierres mortuaires, il éclata en sanglots. Toute la nuit, il pleura. Le lendemain matin, au lever du jour, il pleurait encore, si bien qu'il avait tari la source de ses larmes. Ses cris et ses lamentations étaient si perçants que toutes les collines des environs en répétaient l'écho. Tout en pleurant, il disait « Oh, ma chère petite fée, pourquoi es-tu morte ? Pourquoi ne suis-je pas mort à ta place ? Moi qui suis si méchant, et toi qui étais si bonne ? Et où est maintenant mon pauvre père ? Oh, bonne fée, dis-moi où je peux le retrouver, car je veux rester toujours avec lui, et ne plus le quitter jamais, jamais, jamais. Oh, ma chère petite fée, dis-moi que tu n'es pas morte, si vraiment tu m'aimes, si tu aimes ton petit frère, revis, revis comme tu vivais auparavant. N'as-tu pas de peine à me voir seule, abandonnée de tout le monde ? Si les brigands revenaient, ils m'attacheraient de nouveau à la branche du chêne, et alors j'amourerai pour toujours. Que veux-tu que je fasse maintenant, seule dans ce monde ? Maintenant que je vous ai perdu, toi et mon papa, qui me donnera à manger, où irai-je dormir la nuit, qui me fera un habit neuf ? Ah, il vaudrait bien mieux, cent fois mieux, que je meurs moi aussi. Oui, je veux mourir. Tout en se lamentant ainsi, il faisait mine de s'arracher les cheveux, mais comme ses cheveux étaient de bois, il n'eut pas la satisfaction d'y passer ses doigts. À ce moment, passa au-dessus de lui un gros pigeon qui s'arrêta, les ailes déployées, et lui cria, d'une grande hauteur, « Que fais-tu là, mon enfant ? » « Tu vois bien que je pleure, » répondit Pinocchio, en levant la tête vers la voie et en se frottant les yeux avec la manche de son habit. « Dis-moi, » ajouta le pigeon, « Ne connaîtrais-tu pas, par hasard, parmi tes camarades, un pantin qui se nomme Pinocchio ? » « Pinocchio, tu as dit Pinocchio ? » répéta le pantin en se remettant vite sur ses pieds. « Pinocchio, c'est moi ! » À cette réponse, le pigeon vint se poser à terre. Il était plus gros qu'un dindon. « Connaîtrais-tu aussi Cepetto, par hasard ? » demanda-t-il au pantin. « Si je le connais, c'est mon pauvre papa. Il t'a peut-être parlé de moi. Conduis-moi auprès de lui. Est-il toujours vivant ? Réponds-moi, par charité. Est-il toujours vivant ? » Je l'ai laissé, il y a trois jours, au bord de la mer. Que faisait-il ? Il se fabriquait une petite barque pour traverser l'océan. Le pauvre homme ! Voilà plus de quatre mois qu'il court après toi de par le monde. N'ayant encore pu te retrouver, il s'est mis dans la tête de te chercher dans les pays lointains du Nouveau Monde. « Combien y a-t-il d'ici à la mer ? » demanda Pinocchio avec anxiété. « Plus de mille kilomètres ! » « Mille kilomètres ! Oh, mon pigeon ! Quelle belle chose que d'avoir des ailes ! » « Si tu veux venir avec moi, je t'emporte. » « Comment ? » « À cheval sur mon dos. Es-tu très lourd ? » « Lourd ? » « Oh non, je suis léger comme une feuille. » Et sans plus attendre, Pinocchio sauta sur le dos du pigeon, passa une jambe de chaque côté comme font les cavaliers et s'écria tout heureux. « Oh, calot ! Oh, calot ! Petit cheval ! Car j'ai hâte d'arriver vite ! » Le pigeon prit son envol et en quelques instants s'éleva si haut qu'il touchait presque les nuages. Arrivé à cette hauteur extraordinaire, Pinocchio eut la curiosité de regarder derrière lui. Mais il fut pris d'une telle frayeur et d'un tel vertige que, pour ne pas tomber, il joignit les bras autour du cou de sa monturelle. Vers le soir, le pigeon dit « J'ai grand soif ! » « Et moi, j'ai grand faim ! » ajouta Pinocchio. Arrêtons-nous quelques instants dans ce pigeonnier et puis, nous repartirons pour arriver demain matin dès l'aube au bord de la mer. Ils entrèrent dans un pigeonnier désert où il n'y avait qu'un petit bassin plein d'eau et un panier de vesques. Pinocchio, de toute sa vie, n'avait pu souffrir les vesques. À l'entendre, elle lui donnait mal au cœur et lui retournait l'estomac. Mais ce soir-là, il en mangea à éclater. Lorsqu'il eut presque fini, il se tourna vers le pigeon et lui dit « Je n'aurais jamais cru que les vesques furent aussi bonnes. » « Il faut te persuader, mon enfant, » repartit le pigeon, « que lorsque la faim parle et qu'on n'a pas autre chose à manger, les vesques elles-mêmes sont esquisses. Déjà affamés ne sont ni gourmets ni capricieux. » On vit un léger somme pour se reposer du voyage et puis en route. Le lendemain matin, ils arrivèrent au bord de la mer. Le pigeon déposa à terre Pinocchio et ne voulut même pas entendre parler de remerciements pour la bonne action qu'il avait faite. Il reprit aussitôt son vol et disparut. Sur le rivage, il y avait beaucoup de gens qui criaient et gesticulaient en regardant vers la mer. « Qu'est-il arrivé ? » demanda Pinocchio à une vieille femme. Cet impauvre papa qui, ayant perdu son petit garçon, a voulu monter sur une petite barque pour aller le chercher au-delà des mers. « Or, la mer est aujourd'hui très méchante et la petite barque va être submergée. » « Où est la petite barque ? » « La voyez-vous là-bas, juste devant mon doigt ? » dit la vieille femme en désignant un tout petit bateau qui, à cette distance, avait l'air d'une coquille de noix dans laquelle se trouvait un homme tout petit. Tout petit. Pinocchio dirigea son regard de ce côté et, après avoir observé attentivement, s'écria avec douleur « C'est mon papa ! C'est mon papa ! » Et la barque battue par les vagues furieuses enfonçait puis surnageait. Pinocchio, pergé sur la pointe d'un récif, n'en finissait plus d'appeler son papa. Il lui faisait fort signe avec ses mains, avec son mouchoir et même avec sa calotte. Or, il arriva que Gepetto, encore qu'il fut très loin du rivage, reconnut son fils. Car il leva lui aussi son bonnet, salua et, à force de gestes, fit comprendre qu'il aurait bien voulu revenir en arrière, mais que la mer était trop grosse et qu'il ne pouvait ramer pour se rapprocher de la terre. Soudain, survint une vague terrible et la barque disparut. Tout le monde attendit que la barque revînt à flots, mais la barque ne reparut plus. « Pauvre homme ! » s'écrièrent alors les pêcheurs réunis sur la plage. Ils murmurèrent une prière, puis se remirent en route pour regagner leur demeure lorsqu'ils entendirent un cri désespéré. En se retournant, ils aperçurent le pauvre petit garçon qui, du haut de son récif, se jetait dans la mer en criant « Je veux sauver mon papa ! » Pinocchio, qui était de bois, flottait facilement et nageait comme un poisson. Tantôt, il disparaissait sous l'eau, emporté par la fureur des flots. Tantôt, il réapparaissait, un bras ou une jambe hors de l'eau, à une très grande distance du rivage. Bientôt, on le perdit de vue, il ne reparut pas. « Pauvre enfant ! » s'écrièrent alors les pêcheurs réunis sur la plage. Ils murmurèrent une prière et s'en retournèrent chez eux. Voilà ! J'espère que cette lecture vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Sous-titrage